Je ne sais pas s'il est nécessaire de me présenter, le but ce n'est pas moi-même, c'est les propos que je vais tenir qui j'espère se recommanderont d'eux-mêmes, ou plutôt se recommanderont de leur source, à savoir le Christ lui-même. Pour ma part, qu'est-ce que je pourrais ajouter ? Peut-être une chose qui est essentielle qu'on oublie parfois, c'est que je suis père de cinq enfants et que j'attends le sixième. Et que je joue de l'accordéon aussi. C'est d'ailleurs une passion tardive. Je viens vous parler avec un intitulé un peu spécial à l'origine, c'est-à-dire je voulais vous parler de l'urgence de parler ou d'annoncer le Christ aujourd'hui. Et puis, soudain, je me suis rendu compte que nous étions le 3 décembre. Et donc, le jour de la Saint-François-Xavier. Aujourd'hui, nous fêtons Saint-François-Xavier qui est le patron des missions. Alors, vu mon sujet, vu la circonstance, je me suis dit qu'il fallait aller voir le patron. Et par chance, ça m'est venu hier l'idée, par chance, le Brévière, je ne sais pas si vous pratiquez la liturgie des heures, qui est recommandée, vous savez, par l'Église, même pour les laïcs. Mais le Brévière, dans la liturgie des heures, nous propose donc un texte qui correspond à la fête du jour. Et là, on a une lettre très célèbre de Saint-François-Xavier, une lettre que vous connaissez sans doute, que je me propose pour commencer de lire ou de relire avec vous. Et tout ce que je vais dire va s'inspirer de cette lettre et des différents points que l'on va y trouver, et surtout d'un passage central, qui est un des passages les plus célèbres de la correspondance de François-Xavier. Juste par parenthèse, puisque ce sera la seule partie de présentation, si vous voulez, que je rajouterai, c'est que j'ai commencé à écrire des pièces de théâtre suite à une commande des jésuites. Enfin, en réalité, derrière la commande des jésuites, il y a mon mariage, parce que j'ai épousé une comédienne, et puis il y a eu cette commande des jésuites pour l'anniversaire de Saint-François-Xavier. Et ma première pièce de théâtre, « À quoi sert de gagner le monde ? », est une pièce sur François-Xavier. Donc voilà, c'est un saint qui m'est particulièrement cher. Donc c'est une lettre de François-Xavier à Saint-Ignace. C'est pas mal quand deux saints s'écrivent entre eux, bon. Donc c'est pas n'importe quel destinataire. Et c'est l'époque où François est dans le Kerala. En réalité, ici, le texte est constitué de deux lettres, une de 42, une autre de 44. Mais François est dans le Kerala, donc dans le sud de l'Inde, dans une région où il est parmi des pêcheurs de perles, qui ont été vaguement, premièrement évangélisés par des franciscains sans doute, et puis plus rien. Donc, les gens se savent plus ou moins, c'est intéressant parce que c'est une situation très contemporaine, les gens se savent plus ou moins chrétiens, ils ont entendu que les chrétiens, mais ils ne connaissent aucune prière. Ils ne savent même pas comment se vit le christianisme. Ils ont été baptisés, puis tout le monde est parti. Et François arrive dans cette ère, où bien sûr, il fera encore des baptêmes, etc., à tel point qu'il raconte qu'il en a le bras tout fourbu à la fin de la journée, tellement il a baptisé. Mais surtout, il va décrire, il décrira dans d'autres parties de la lettre, la vie de ces pêcheurs de perles. Vous savez, c'est des pêcheurs de perles, donc pour la plupart, ces villages sur les zones côtières qui faisaient des apnées extraordinaires pour descendre dans les profondeurs et qui se retrouvaient presque tous assez jeunes avec des maladies pulmonaires à cause de cela. Alors, voilà ce qu'il dit. Nous sommes allés à des villages de néophytes baptisés voici peu d'années. Cette région n'est absolument pas habitée par les Portugais, car elle est très stérile et très pauvre. Les chrétiens indigènes, privés de prêtres, ne savent rien, sinon qu'ils sont chrétiens. Il n'y a personne pour leur célébrer les sacrements, personne pour leur enseigner le symbole, le pater, l'Ave Maria, ni les commandements de Dieu. Depuis que je suis venu ici, je n'ai pas arrêté. Je parcourais activement les villages, je baptisais tous les enfants qui ne l'avaient pas encore été. Aussi ai-je régénéré un nombre immense de bébés qui, comme on dit, ne savaient pas distinguer leur droite de leur gauche. Quant aux enfants, ils ne me laissaient ni réciter le Fils divin, ni manger, ni me reposer tant que je ne leur avais pas enseigné une prière. Alors j'ai commencé à saisir que le royaume des cieux appartient à ceux qui leur ressemblent. Aussi comme je ne pouvais sans impiété repousser une requête aussi pieuse, en commençant par la confession de foi au Père, au Fils et à l'Esprit-Saint, je leur inculquais le symbole des apôtres, le pater-nostère et l'Ave Maria. J'ai remarqué qu'ils étaient très doués. S'il y avait quelqu'un pour les former à la foi chrétienne, je suis sûr qu'ils deviendraient de très bons chrétiens. Dans ce pays, quantité de gens ne sont pas chrétiens uniquement parce qu'il n'y a personne aujourd'hui pour en faire des chrétiens. J'ai très souvent eu l'idée de parcourir toutes les universités d'Europe, et d'abord celles de Paris, pour hurler partout d'une manière folle et pousser ceux qui ont plus de doctrine que de charité, en leur disant, hélas, quel nombre énorme d'âmes, exclues du ciel par votre faute, s'engouffrent dans l'enfer. De même qu'ils se consacrent aux belles lettres, s'ils pouvaient seulement se consacrer aussi à cet apostolat afin de pouvoir rendre compte à Dieu de leurs doctrines et des talents qui leur ont été confiés. Beaucoup d'entre eux, bouleversés par cette pensée, aidés par la méditation des choses divines, s'entraîneraient à écouter ce que le Seigneur dit en eux, et en rejetant leurs ambitions et leurs affaires humaines, ils se soumettraient tout entier définitivement à la volonté et au décret de Dieu. Oui, ils crieraient du fond du cœur, Seigneur, me voici, que veux-tu que je fasse ? Envoie-moi n'importe où tu voudras, même jusque dans les Indes. Voilà ce passage, même jusque dans les Indes. J'ajouterais même, beaucoup plus loin, même jusqu'à Maubeuge, ou jusqu'à Brie-Controbert. Il y a plus loin que les Indes aujourd'hui, et nous en faisons l'expérience. Parce qu'aujourd'hui, il y a une situation spéciale qui appelle, vous le savez, une nouvelle évangélisation. Le terme, lancé par, spécialement par Jean-Paul II, a été repris par Benoît XVI, au point qu'on a créé un dicaster maintenant au Vatican, pour la nouvelle évangélisation. Et quel est le sens de cette nouvelle évangélisation ? Quel est un des aspects, en tout cas, de cette nouvelle évangélisation ? Ce n'est pas, bien sûr, d'utiliser les nouveaux moyens technologiques, ce n'est pas ça qui est premier, bien sûr, vous l'imaginez bien, ce n'est pas un problème technique, on en reparlera. Mais c'est surtout une nouvelle évangélisation qui s'adresse spécialement à l'Europe. Et c'est curieux parce qu'on a l'impression qu'elle doit déjà avoir lieu à l'époque de François-Xavier, puisqu'il faudrait parcourir les universités pour leur rappeler ce qu'ils doivent faire. Sauf qu'aujourd'hui, on est dans une situation très spéciale, ce qui est le propre de la nouvelle évangélisation, c'est qu'on s'adresse à des personnes, un peu comme ces pêcheurs de perles, mais dans une situation encore plus radicale d'ignorance, pourrait-on dire, déchristianisée. C'est plus difficile d'annoncer la bonne nouvelle à des gens déchristianisés qu'à des gens qui ignoreraient tout du christianisme. Vous seriez face à un païen pur et simple, face à un pygmé, que d'une certaine façon les choses seraient plus faciles. Qu'est-ce qui se passe avec un monde déchristianisé ? C'est que les gens croient déjà savoir ce dont il s'agit. Et quand on croit savoir alors qu'on ne sait pas, c'est la pire des ignorances, parce qu'on ne va pas chercher. Si vous savez que vous ignorez, vous vous mettez en recherche. Mais si vous ignorez que vous ignorez, et donc si vous croyez savoir, et bien à ce moment-là, le préjugé l'emporte et vous n'allez pas vous mettre en recherche. Vous pensez déjà savoir ce qu'il en est du Christ, de l'Église. Et c'est ce qui se passe, bien sûr, en Europe, et plus spécialement, je dirais, en France. Alors après cette lecture et cette introduction, je voudrais reprendre plusieurs points. Et le premier concerne précisément la question de l'urgence. On sent bien qu'il y a, dans le texte de François Xavier, saint patron des missions, l'idée d'une urgence. Au point qu'il a l'idée de parcourir toutes les universités d'Europe pour susciter des ouvriers pour la moisson. Et c'est la lecture de ce jour, la messe de ce jour. La moisson est abondante, les ouvriers sont peu nombreux. Priez pour que le maître de la moisson envoie des ouvriers. Et donc il y a une urgence. Urgence qui est liée, vous remarquerez, à une confiance. Dans l'évangile, la moisson est abondante. Est-ce que nous croyons que la moisson est abondante ? Ça c'est un point très important. Mais urgence, et ce que dit François Xavier, je suis sûr qu'ils deviendraient de très bons chrétiens. Et si on les formait, c'est beau ça, une sorte de confiance initiale. Et donc ce qui va fonder cette urgence, c'est d'abord la foi que Dieu est à l'œuvre. Partout. Et que les personnes qui sont apparemment les plus opposées à l'évangile, les plus indifférentes, les plus récalcitrantes, sont des créatures de Dieu. Et que même si de l'extérieur, je dirais de gueule, ce sont des adversaires du Christ, en réalité, leur cœur, le fond de leur cœur est fait par et pour le Christ. Est-ce que nous croyons cela ? C'est ça la vraie question. Vous savez dans le psaume 109, il est dit Qu'est-ce que c'est dominer jusqu'au cœur de l'ennemi ? Ça ne veut pas dire qu'on écrase l'ennemi du dehors. Ça veut dire que l'on croit que l'ennemi a un cœur qui est notre allié. Ça veut dire que, vous voyez, qu'est-ce qui domine jusqu'au cœur ? Ça veut dire que nous savons que ce cœur, au fond de lui-même, mais il y a des tas d'entraves, a été fait pour être fraternel. Et donc il n'est personne qui soit si loin qu'il ne puisse entendre une parole sur le Christ. Moi, si je peux vous dire ça avec autant de confiance et de certitude, c'est parce que c'est ce qui m'est arrivé. Je veux dire, nul ne pouvait, à mon avis, être plus éloigné du christianisme que moi. D'abord parce que j'étais juif, ensuite parce que j'étais d'une famille d'extrême gauche. Merci.